Fantôme, légende, histoire vraie, paranormale, le tour de France de l'éclange. Et bien je retrouve Chris Darkis à Alette-les-Bains, deuxième journée donc du symposium, du premier symposium ufologique de la Haute-Vallée de l'Aude. Alors déjà bonjour Chris. Bonjour Gilles. Alors je aurais déjà une première question, depuis quand t'intéresses-tu à tous ces mystères, le château, même l'ufologie et pourquoi ? En fait je m'intéresse depuis toute petite à l'histoire et à ces mystères. A partir de la sixième j'ai commencé à être fascinée par l'Egypte ancienne, tous ces dieux égyptiens étaient fascinants pour moi. Et puis à tel point que d'ailleurs ma professeure principale disait que je ferais une parfaite archéologue. Et puis finalement j'ai fait d'autres types d'études. Mais j'ai toujours gardé cet intérêt pour l'histoire. Alors un de mes thèmes de prédilection c'était les Templiers. Je ne sais pas pourquoi. Et puis le Moyen-Âge. J'ai commencé vraiment à m'intéresser à Rennes-les-Châteaux à partir de 2005 à travers les émissions de Jean-Claude Carton sur Radio Ici et Maintenant. Et c'est une émission particulièrement qui m'a intriguée. C'était celle de Franck Dafos sur un lieu situé près de Limoux qui s'appelle Notre-Dame de Marseille qui était associée dans ses recherches à Nicolas Fouquet, le surintendant des finances de Louis XIV. Et donc apparemment il y aurait eu la découverte dans le secteur de Rennes-les-Bains d'un trésor fait par un berger, le berger Paris. Et donc il en aurait fait part au seigneur du coin. Il aurait été donc emprisonné et malmené. Et ensuite donc ce trésor aurait fait l'objet d'une lutte entre l'évêque d'Alète, Nicolas Pavillon, et justement le seigneur du coin. Et donc il y aurait eu la famille Fouquet, donc la famille de Nicolas Fouquet, le surintendant des finances, qui aurait eu aussi eu vent de ce trésor. Et que peut-être la fortune qui a justement rendu jaloux Louis XIV de Nicolas Fouquet et qui a donc permis la construction de Volvicomte proviendrait d'un trésor découvert dans la région. Donc ça m'a intéressée, c'est surtout que ça parlait de Notre-Dame de Marseille, un sanctuaire près de Limoux. J'ai commencé à m'intéresser de près à cette affaire. Et puis comme je pratique le tarot de Marseille, j'en ai parlé à un ami de mon mari. On a commencé à établir des correspondances entre des éléments du tarot de Marseille avec un S et le lieu Notre-Dame de Marseille avec un C et d'autres lieux de la région. Et en fait compte, on a des éléments qui coïncident. Et donc on a développé nos recherches et on est venu ici en décembre 2006 pour la première fois. L'objectif pour nous c'était de vérifier un élément dans une église qui est située près de Rennes-les-Bains, Cerf, où se trouve une double croix très énigmatique. Et à partir de là, on a trouvé cette correspondance entre l'arcane du tarot et le lieu. Donc après on a continué et ça a donné la parution en 2016 de l'arc de Roselyne, le secret templier de Rennes-le-Château. D'accord. Et Rennes-le-Château, ça t'inspire quoi ? En fait, lorsque tu... Déjà que tu quittes l'autoroute Carcassonne, tu commences à t'engager vers Limoux. Je pense qu'il y a quelque chose qui commence à se produire au niveau d'Alète, qui est un lieu extraordinaire, qui était un village très très important au Moyen-Âge. Et quand tu arrives dans la vallée, au niveau de Cerf, quand tu passes la Morette et que tu t'engages pour aller sur Rennes-les-Bains, t'as l'impression de franchir une porte, comme une porte invisible, et de te retrouver dans un autre monde. Moi, mon village de prédilection, c'est Rennes-les-Bains. Parce que c'est le lieu où a sijourné l'abbé Boudé, qui est pour moi un abbé très important, avec son livre codé, La vraie langue celtique et le cromlec de Rennes-les-Bains. Et c'est pour ça que tu as bien la vidéo que tu me dis souvent sur les 100 ans de la mort de l'abbé Boudé. Oui, alors je te remercie Gilles, parce que justement... Bah de rien. Non, parce que on avait œuvré, parce que justement l'abbé Boudé, donc il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à son ouvrage, on appelle ça les boudétistes, mais il n'y avait pas... c'était le centenaire de sa mort en 2015, et puis personne n'avait vraiment pensé à lui rendre hommage. Et donc, avec deux autres associations, on a demandé la permission au maire d'apposer une plaque, qui est maintenant, qui se trouve dans le porche de l'église. Et c'est vrai que ce jour-là, c'était à l'issue d'un colloque, donc c'était le 6 juin 2015, il y avait une atmosphère, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait comme une certaine émotion parce qu'on était là pour lui rendre hommage. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se rendent à Rennes-les-Bains pour lui. Et j'avais donc des photos, mais je n'avais pas vraiment de vidéos. Donc je te remercie, Gilles, quand je m'en suis rendue compte sur ta chaîne YouTube. Voilà. Oui, c'était une très bonne expérience. J'avais fait pas mal de... Je t'avais filmé aussi, t'avais fait une conférence. Et le maire de Rennes-les-Château avait bien stipulé que Rennes-le-Château était la capitale des mystères. Comme Valençois, maintenant, c'est la capitale de l'ufologie. Est-ce que tu es d'accord avec, à peu près ce qu'il dit, capitale des mystères ? En fait, on se rend compte plus... Parce que je viens régulièrement, je n'habite pas ici. Plus je viens ici, plus je me rends compte qu'il y a... En fait, on appelle ça le pays des deux Rennes. Il y a Rennes-le-Château qui devient de plus en plus un pôle touristique et Rennes-les-Bains qui devient un pôle culturel et un pôle de recherche. Les chercheurs, généralement, séjournent en bas. Et puis, il y a beaucoup d'événementiels, comme tu le vois. Et moi, là, depuis un certain temps, donc, bien sûr, Rennes-le-Château, j'ai beaucoup lu. Avec ma chaîne YouTube, je fais beaucoup d'entretiens avec des chercheurs sur différentes facettes de l'affaire, parce qu'il y a l'affaire Trésor, mais il y a aussi tout ce qui touche à l'abbé Saunière et justement à l'abbé Boudet. Bugarach aussi, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Mais depuis un certain temps, je m'interroge sur un phénomène lié à Marie-Madeleine. Alors, Marie-Madeleine, on pense toujours que c'est le résultat de l'énigme sacré de Da Vinci Code. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que normalement, ce phénomène aurait dû s'étioler après l'effet Da Vinci Code en 2003. Au contraire, ce phénomène, non seulement, est en train de s'enraciner, mais il est en train de grandir. Il y a de plus en plus d'hommes, mais surtout de femmes du monde entier. Mais c'est impressionnant. Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis, Canada, Mexique, Chine, maintenant, Russie, l'Europe, qui viennent dans le secteur Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, pour, à travers Marie-Madeleine, se connecter à un égrégore féminin beaucoup plus ancien. Parce qu'en fait, Marie-Madeleine, elle a les attributs d'autres déesses, comme Isis, Neftis, Inanna, et, quand on remonte dans le temps, la fameuse déesse mère qu'on appelle maintenant la grande déesse. Donc, j'ai voulu analyser ce phénomène. Pourquoi il prend de l'ampleur ? Parce que, moi, j'ai des amis qui sont commerçants sur Rennes-le-Château. Il y a de plus en plus de monde qui viennent pour elle que pour l'abbé Saunière. Donc, pourquoi ce phénomène s'enracine ? Et pourquoi ici ? Pourquoi ça marche ici et ça n'a pas marché ailleurs ? Parce que, bon, Marie-Madeleine, dans le Languedoc, à la base, c'est une mystification de l'énigme sacré. Et finalement, en faisant des recherches, on se rend compte qu'il y a une possibilité historique de la venue de Marie-Madeleine, si on croit qu'elle existait. Ici, parce qu'ici, il y avait une colonie romaine. Et Marie-Madeleine avait des amis dans la colonie romaine qui résidait ici, notamment par l'épouse de Ponce-Pilate, Claudia Procula, qui est l'objet d'un livre. J'ai cru comprendre que tu te rendais souvent dans le département du Var aussi. Mais, d'après toi, y a-t-il un lien entre le serpent rouge, la sals, et le serpent vert, le verdon ? Alors, il y a, en effet, une connexion entre Var et Aude. Alors déjà, c'est numérologique. Le Var, c'est 83. 8 plus 3. L'Aude, c'est 11. Il y a aussi, j'ai... Il y a une même tradition. Marie-Madeleine, Sainte-Baume, Rennes-le-Château. Il y a aussi une histoire templière et hospitalière. Ça, c'est un sujet que je me suis vraiment intéressée, notamment un personnage qui s'appelle Élion de Villeneuve, qui était grand maître de l'ordre des hospitaliers, qui a repris toutes les commanderies et les archives de l'ordre du temple lorsqu'il a été dissous. Et on se rend compte qu'en fait, les grandes familles du Var, templiers et hospitaliers, avaient un lien avec les grandes familles de l'Aude, templiers et hospitaliers. Donc, c'est un peu la théorie de l'Arc de Roselyne, c'est qu'en fait, lorsque ces archives templières ont été dévoulues aux hospitaliers, excuse-moi, en fait, ces familles avaient des relations. Et dans le dernier grand maître, sa garde rapprochée était composée de templiers du Masdeo, près de Perpignan. Et donc, il y a beaucoup de mystères qui ont été partagés par ces grandes familles dans le sud de la France. Des mystères concernant l'ufologie, Jimmy Guilleux, lui avait fait cette connexion. Il allait dans le Var et il allait aussi dans l'Aude. Il y a beaucoup de liens dans cette région. D'ailleurs, c'est un sujet que je voudrais développer. Un futur livre ? Alors, malheureusement, comme je fais beaucoup d'événements en ciel et beaucoup de choses comme ça, je n'ai pas trop le temps. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je me remette à l'écriture. J'ai deux projets. J'ai un projet, c'est un roman sur Sumer et un autre projet sur, je vais continuer mes recherches à travers Le Féminin, Marie-Madeleine et aussi je voudrais faire des ouvrages sur les différents lieux de la région, mais à ma manière, comme un récit. Que penses-tu des chercheurs ou des recherches qu'il y a à Rennes-le-Château ? Alors, le monde des chercheurs, je commence bien à le connaître. C'est un monde exclusivement masculin, à 98%, je dirais. Alors, bien sûr, c'est un milieu intéressant parce que quand tu t'intéresses à Rennes-le-Château, tu es obligé de t'intéresser à toutes sortes de thématiques. L'histoire, les mystères, enfin bon, tu es vraiment obligé de t'intéresser aux Templiers, au Moyen-Âge, à ce qui se passait même au XIXe siècle, les sociétés qui gravitaient là, les personnages imminents de la région. Alors, les chercheurs, ils sont tous, donc ils s'intéressent tous à ces thématiques. Ils sont généralement, intellectuellement, bien enarmés. Par contre, ce qui est un petit peu lassant, c'est que j'ai rarement vu dans ma vie un milieu aussi égocentré. C'est moi, 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 je, je, je. Le nous n'existe pas et surtout, ce que je leur reproche, c'est qu'ils n'ont pas de considération pour les recherches des autres. C'est toujours des critiques. Ou alors, ils ne s'intéressent pas aux autres. Ils ne s'intéressent qu'à leur recherche. Et moi, ce que j'ai essayé de faire à travers la Gazette de Rennes-le-Château, c'était justement que ce site généraliste sur l'histoire et les mystères de la région, c'est de permettre à tout le monde de s'exprimer, chacun à sa manière, sans jugement, neutre. Et puis aussi, bien sûr, quand tel ou tel ouvrage sort, voilà, d'en parler pour que chacun puisse faire son avis. Et on a eu beaucoup de difficultés car c'est un milieu clivant. Si on parle de quelqu'un, quelqu'un d'autre va nous dire, mais pourquoi tu parles de celui-ci ? C'est nul, son livre et tout. Et ça, c'est vraiment désagréable. Et moi, en plus, je suis du signe de la balance. Moi, j'aime bien, je n'aime pas les conflits. J'essaie toujours de donner la parole à d'autres. Et ça, j'ai eu beaucoup de problèmes. Les gens ne parlent, ce ne sont que des monologues. J'ai même essayé d'instaurer des tables rondes. J'ai beaucoup de difficultés. C'est très, très égocentré. Et ça devient un petit peu lassant. Et des fois même, je me demande si ce n'est pas un esprit de division qui est activé pour que les gens ne s'entendent pas. Ainsi, on ne fait pas vraiment avancer le schmilblick. Peut-être. Parce que dans d'autres lieux, il y a aussi des conflits. Et d'autres se sont posées aussi ces questions-là. Sur... Si tout le monde se rassemblait... Tu as dit le schmilblick, c'est ça ? On sort du labyrinthe, quoi. Mais si on ne se rassemble pas, on est toujours dans le labyrinthe à se demander, elle est où la sortie, quoi. Et je dirais qu'actuellement, l'esprit de division est bien activé. Ça marche très, très fort. Il n'y a pas beaucoup de solidarité entre chercheurs. Et donc, même moi, je commence un petit peu. Bon, c'est pour ça, là, avec mes recherches sur le retour du féminin, ça me permet un petit peu de m'oxygéner. Mais je vais continuer sur la gazette de Rennes-le-Château à continuer à parler de cette région. Parce que justement, d'abord, il y a un engouement incroyable pour cette partie de la France, l'Occitanie. Il y a de plus en plus de visiteurs qui viennent pour les châteaux cathares, pour les traditions. C'est le pays du Graal, Marie-Madeleine toujours. Et alors, le côté trésor est moins prenant maintenant. Et puis, il y a aussi un phénomène, particulièrement sur Rennes-les-Bains, c'est le phénomène énergétique. C'est une notion de l'espace et du temps qui n'est pas, qui est très particulière. Généralement, les gens, ils se posent et tout d'un coup, bon, ils sont moins à la recherche du temps ou de... Voilà, ils apprennent à se poser et à se ressourcer. Voilà. Je pense que la vocation de Rennes-les-Bains, ça va être ça. Est-ce que ça vient de la salle ? Est-ce que ça vient des rochers ? Il y a une énergie qui se dégage. Juste à l'instant, tu parlais de la gazette de Rennes-le-Château. Il faut quand même me dire aux auditeurs que tu es responsable de la gazette de Rennes-le-Château et de la gazette TV. Alors, peux-tu nous en parler ? Alors, la gazette de Rennes-le-Château, non. Le webmaster, c'est Johan Nechakowicz qui s'intéresse à Rennes-le-Château depuis au moins 25 ans, si ce n'est pas plus. Je crois depuis l'heure de Rennes, en 1967. Quant à moi, je suis donc membre de la rédaction depuis 5 ans à peu près. Et donc, j'ai rencontré Johan sur Rennes-le-Château. On a commencé à discuter. C'est vrai que moi, je suis passionnée par les médias. Ça vient peut-être de ma formation. J'ai fait Sciences Po. Et donc, tout ce qui est médias, communication m'intéresse. Et puis, je ne sais pas, j'aime bien parler de ce qui se passe, donner la parole aux gens, mettre certains ouvrages en valeur. D'autant plus que moi, je sais que c'est difficile d'écrire et d'avoir un éditeur. Moi, j'ai la chance d'avoir eu un éditeur très rapidement, mais ce n'est pas facile. Donc, lorsqu'un livre paraît, on essaie au moins de permettre à l'auteur d'en parler, au moins de faire savoir que ce livre a été publié. Parce que beaucoup de personnes pensent, lorsqu'un livre sort, oui, de toute façon, c'est bon, ils n'ont qu'à regarder Internet. Mais non, si tu ne parles pas d'un ouvrage, dans les 15 jours, il est dans les tiroirs. Donc, c'est bien. J'ai aussi, donc, à travers la Gazette, je fais aussi des fois des dossiers sur des sujets vraiment que je souhaite aborder de plus en plus profondément. Aussi, tous les news, les parutions, l'événementiel lié à Rennes-le-Château. Et puis, depuis déjà deux ans, j'ai mis en place une chaîne YouTube, Gazette de Rennes-le-Château TV. Donc, tu es aussi une YouTubeuse ? Tout à fait. Ça me passionne. C'est encore assez artisanal en termes de montage et tout. Mais moi, ce que je souhaite, justement, parce que dans l'événementiel, on voit souvent les mêmes. Et donc, j'ai décidé, par rapport à telle ou telle facette de l'affaire, de donner la parole à des chercheurs qui sont timides ou qui n'osent pas trop ou alors qui n'ont pas les réseaux, ou de leur donner une certaine visibilité. Je prends comme exemple l'habiboudé. J'ai interviewé André Goudonnet et ça s'intéresse beaucoup de personnes. Mais comment vois-tu l'avenir de ta Web TV ? Mais j'ai vraiment envie, à peu près tous les deux mois, de faire un entretien avec un chercheur et de vraiment d'approfondir un aspect de l'affaire. Voilà. Parce que bon, c'est comme une des boupilles russes. Il y a toutes sortes de domaines. Ce que j'ai aussi envie, quand même, c'est de revenir à des projets personnels. Là, il faut que je me remette à l'écriture. On me le demande beaucoup. Et puis, je vais voir un peu ce que ça donne. Justement, je vais me lancer un petit peu dans certaines conférences. Je vais intéresser les gens. Dans ces cas-là, je vais un peu continuer. Et puis, faire des articles. Et puis, bon, tu sais, ici, on apprend dans le RASES à laisser faire les choses. Il ne faut pas trop vouloir contrôler. Des fois, le matin, tu te lèves et puis tu vas quelque part, tu rencontres une personne. Et puis, des fois, ça t'amène sur d'autres chemins. Et ici, le contrôle, voilà, il faut lâcher prise. Et c'est un lieu de magnifiques rencontres. On le voit là lors de ce symposium, mais c'est tout le temps comme ça. Voilà, je suis contente de connaître, de faire la rencontre de Ludovic Bonin, d'Icaris, d'Izor, enfin de Lionel, de Franck. Et c'est ça aussi. C'est toute une synergie. Et après, ça t'ouvre l'esprit sur d'autres possibilités. Donc, en fait, il faut vivre l'instant présent. On ne sait pas où ça va nous mener. Et c'est ça qu'on apprend ici. Laissez faire les choses. Et être attentif aux synchronicités. Est-ce que tu projettes un jour, futur, les rencontres de la Gazette TV ? Eh bien, j'ai... Figure-toi que j'y ai réfléchi. Je voudrais faire, je vais voir avec Joanne, faire une fois par an, peut-être un point presse sur tout ce qui s'est passé dans l'année en termes littéraires, en termes événementiels. Oui, j'aimerais bien faire ça. Mais il faut qu'on monte le projet. On dit toujours que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Quand même ici, on a Rennes-le-Château avec l'affaire Saunière, plus après, ça a quand même été le priori de Sion et le Da Vinci Code. On a Rennes-les-Bains avec Boudet, l'énergie. Et on a surtout un phénomène médiatique sans précédent qui a eu lieu à Bugarach en 2012. Donc c'est pour ça que j'ai lancé le concept triangle au doigt. Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Bugarach. Et à l'intérieur, beaucoup s'y perdent. Comme moi. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter pour les auditeurs d'ODF TV, éventuellement ? Écoutez, j'espère que j'aurai l'occasion d'intervenir à nouveau sur ta chaîne. Et j'espère aussi que tu interviendras sur la nôtre. Parce que justement, on est un certain nombre de Youtubers ici. On a décidé de tous s'auto-interviewer. On passe au taux. C'est-à-dire que tu m'as interviewé, je t'interview. Mike va t'interviewer, il m'a interviewé, on va l'interviewer aussi mutuellement. C'est le triangle au doigt. Voilà. C'est le triangle au doigt. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu aux questions. Merci Gilles. Et puis à bientôt. À bientôt. Ensemble, partageons le tour de France de l'étrange. Inexpliquée. Légende. Paranormal. Étrange. Lyomithique.